Et le premier invité d'éterter le soir, c'est le président de l'UDI. Bonsoir Jean-Christophe Lagarde. François Bayrou n'est donc pas candidat à la présidentielle. Il s'allie à Emmanuel Macron. C'est un coup dur pour François Fillon que vous soutenez ce soir ? Écoutez, je ne suis pas sûr. La réalité d'abord, c'est que je trouve que le choix de François Bayrou est assez cohérent. Il a voté pour François Hollande en 2012. Il souhaite désormais voter pour celui qui a été, Emmanuel Macron, l'inspirateur du projet économique de François Hollande, dont on voit les résultats. Et après tout, sa cohérence est respectable. Deuxième chose, on sait que François Bayrou aurait aimé devenir président de la République. Il vient d'y renoncer ce soir, c'est aussi respectable. Et manifestement, il a déplacé son objectif qui était l'Elysée vers Matignon. Et il souhaite faire un tandem... Tout à l'heure, Gérard Collot nous a dit le contraire, il n'y a pas de deal. Non, je ne parle pas du deal, je dis ce que souhaite François Bayrou. Et je pense qu'Emmanuel Macron n'est pas en situation de le refuser à terme. C'est d'avoir un tandem Macron-Elysée-Bayrou-Matignon. Je m'interroge quand même sur deux choses. Pardon, moi j'ai en charge la responsabilité de la famille centriste, de sa représentation dans les territoires et au Parlement. Être centriste, ce n'est pas être bonapartiste. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on adhère à un projet mais pas à un homme. Et je trouve le timing assez curieux pour François Bayrou de choisir de rejoindre un homme sans connaître son projet. Honnêtement, comme centriste... Ils se sont parlé, vous l'avez entendu, donc certainement qu'ils ont dû discuter de fond. Vous dites comme centriste, mais aujourd'hui le meilleur centriste c'est Emmanuel Macron. Il est un centre qui allie la droite et la gauche. Écoutez, très franchement, Emmanuel Macron a expliqué qu'il venait de la gauche et c'est respectable. Moi j'ai discuté avec lui, il n'a jamais renié ses racines. Mais n'allez pas baptiser tout le monde comme centriste. Vous savez, je me souviens que la presse baptisait Dominique de Villepin comme centriste quand on était dans les années 2005-2007. Je dis simplement qu'un centriste adhère à un projet et moi j'aurais aimé, me semble-t-il, qu'on connaisse le projet et je suis troublé par le fait que François Bayrou rejoigne un homme, pas un projet. Un homme dont il disait, c'est une autre interrogation, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il représentait les puissances de l'argent qu'il avait combattu toute sa vie ou que c'était un hologramme qui ne pouvait pas... Mais clairement, Jean-Christophe Lagarde... Je ne comprends pas la combination politique qui conduit, sans projet et avec le jugement excessif, je l'avais dit à l'époque, qu'il portait sur Emmanuel Macron, pourquoi ce choix aujourd'hui ? Donc vous dénoncez ce soir, d'une certaine manière, comme vous le dites, une combination politique, c'est un peu une magouille d'appareil ce que vous nous dites ce soir. En tout cas, je m'interroge parce qu'on sait qu'ils se sont vus ces derniers jours. Mais pour autant, je dois donner un coup de chapeau à François Bayrou. Je trouve qu'après son vote pour François Hollande en 2012, c'est assez cohérent de soutenir aujourd'hui Emmanuel Macron. Il peut y avoir une deuxième lecture, quand vous le soulignez, la cohérence de François Bayrou, puisque vous ne soutenez pas le quinquennat de Hollande. Vous êtes en train de nous dire que c'est peut-être un coup dur pour Emmanuel Macron, ce qui peut paraître plutôt un succès pour vous. Je ne sais pas. Mais clairement, là-dessus, est-ce que c'est un bon point pour Emmanuel Macron ou pas ? C'est ça qu'on ne voit pas très bien entre les lignes de ce que vous nous dites ? C'est un bon coup ce soir pour Emmanuel Macron ? Écoutez, il rassemble, en l'occurrence Emmanuel Macron, à la fois une partie de ceux qui ont considéré que François Hollande a échoué et qu'il lui avait fait confiance. Dans ceux qui sont dans ce cas-là, François Bayrou l'a rejoint, ce qui est assez cohérent. Vous savez, je souhaite une alternance. Et une alternance, ce n'est pas la continuation, sous une forme ou sous une autre, du quinquennat actuel. Et je vais vous dire une chose. La discussion que nous avons en ce moment avec François Fillon, qui a bien avancé ces derniers jours, elle est sur le projet. Comment est-ce qu'on reconstitue l'Europe quand Trump veut la détruire ? Comment on fait en sorte que l'éducation nationale permette d'autonomiser et de faire confiance aux enseignants et d'individualiser les enseignements ? Comment on fait en sorte que le chômage recule enfin dans notre pays ? Et ça, c'est chez François Fillon, vous le trouvez, je ne sais pas, c'est Emmanuel Macron. Pourtant, il y a des jeunes UDI qui ont rejoint Emmanuel Macron. Vous souteniez, avec François Bayrou, le même candidat à la primaire, Alain Juppé. Pourquoi ? Vous ne soutenez pas, vous aussi, Emmanuel Macron. Vous dites que c'est la continuité du quinquennat Hollande. On voit bien que ça, c'est... Tout simplement parce qu'Alain Juppé, il avait un projet. Aujourd'hui, il n'y en a pas chez Emmanuel Macron. François Bayrou, je le répète, décide de rejoindre l'homme, c'est respectable. Moi, je ne veux pas rejoindre, et les centristes n'ont pas à rejoindre, un homme, un sauveur. Je vais vous dire, je ne crois pas qu'il y a de sauveurs dans la Ve République à travers l'élection présidentielle. François Fillon ne sera pas le sauveur de la France. Marine Le Pen en serait le faux soyeur. Emmanuel Macron, Benoît Hamon et les autres ne sont pas des sauveurs. Quel est le projet ? Comment on fait pour sortir, enfin, après 35 ans d'échec politique, la France de l'endettement, du chômage, de l'échec scolaire, de l'insécurité ? Est-ce qu'on fait en sorte de faire des efforts ? Et les efforts, pour vous, ils sont portés par François Fillon. Quand vous entendez François Bayrou expliquer à quel point on est dans une situation de crise grave politique, il est très dur sur François Fillon. Il dit que l'existence de privilèges et de dérives et son acceptation tacite et presque unanime de ses abus qui posent des problèmes moraux font que je ne le rejoigne pas. Il dit que François Fillon, finalement, c'est la France des privilèges. Oui, il y a un mois, il souhaitait une alliance avec François Fillon. Donc, je vais relativiser le jugement de François Bayrou, sans doute, comme celui, il y a trois mois, sur Emmanuel Macron, comme il était l'homme des puissances de l'argent. Je dis simplement que François Fillon a, à mes yeux, une vertu dans cette campagne. Il a fait un choix de courage. D'habitude, on élit le président de la République, il dit demain on rase gratis. François Fillon ne dit pas on rase gratis. Et nous, centristes, sur la dette, sur l'enseignement, sur l'emploi, on dit depuis toujours, si on veut redémarrer, il faut faire des efforts. La France est le seul pays d'Europe à être en panne. Est-ce qu'on fait redémarrer la France ou pas ? Ça nécessite des efforts. Nous veillons, nous centristes, à ce qu'il soit, et nous à l'UDI, à ce qu'il soit équitablement réparti. Si, dans le projet de François Fillon, et je crois que ce sera le cas, on est en train de le terminer, il y a effectivement des enrichissements, des corrections qui font que ce soit équitablement réparti. Si vous voyez sur la santé hier, où on a rétabli l'universalité des soins... C'est en entendu le projet de François Fillon. L'universalité des soins, c'est-à-dire qu'il conçoit, on est soigné, quelle que soit sa situation sociale. Et qu'on rembourse mieux ce qui n'était pas jusqu'à présent, ça fait partie d'éléments de projet. Je n'ai rien entendu de ça dans le discours de François aujourd'hui. Pour conclure, vraiment conclure, est-ce que vous dites, comme Emmanuel Macron, qu'aujourd'hui c'est un tournant dans la campagne qui s'est joué ? C'est l'intérêt d'Emmanuel Macron de le dire. Je pense que finalement c'est la conclusion d'une séquence politique assez classique où ceux qui étaient ensemble en 2012 le seront en 2017. Merci beaucoup Jean-Christophe Lagarde d'avoir été l'invité d'ARTL ce soir. Merci à vous. Merci à vous Marc.